Merci Gaspard et nos amitiés Adeline. D'autres animaux à présent, mais ceux-là sont sculptés, colorés, géants. La marque de fabrique de Richard Orlinsky, à 56 ans, il est l'un des artistes français les plus vendus au monde. Et parmi ses clients, de nombreuses stars américaines. Un style qui s'inspire du pop art, mais aussi du cinéma et des jeux vidéo. Chloé Gibert, Olivia Schmoll et Melker Inzi. Paris, la semaine dernière. Mannequins, comédiens et personnalités ont été conviés par une marque prestigieuse de cosmétiques. Mais la star de la soirée... Bonsoir, bonsoir, bravo pour le rose. C'est lui. Allez, venez en faire une photo. À 56 ans, Richard Orlinsky facile. Il représente la France, c'est un nouvel ambassadeur de la culture. Et de ce pop art accessible, coloré, festif, on a besoin de ça. Ses oeuvres, elles ont de particulier qu'elles se vendent très bien. Parce que je les ai mis aux enchères pour mon association. Et c'est incroyable. À chaque fois, ça a atteint des sommes. Je suis hallucinée, quoi. La célèbre Mars a fait appel à lui pour rafraîchir l'un de ses emblèmes. J'ai réinterprété à ma manière, effectivement, la rose d'Ankoum, la rose légendaire, l'icône qui a plus de 85 ans. On l'a un peu rajeunie, on lui a donné un côté futuriste et on l'a hors-l'inscrisé un peu, comme on dirait l'autre. L'assurance pour le parfumeur de briller d'un nouvel éclat. Sauvage, géant, coloré, en 13 ans, ces animaux ont séduit de nombreuses célébrités. Sharon Stone, Kylian Mbappé, Justin Bieber ou encore Eva Longoria. Richard Orlinsky gagne son surnom de sculpteur des stars et en devient une, lui aussi. Ce matin, c'est en jet privé que l'artiste s'envole pour Nice. Allez vite, car le programme est chargé. Ce n'est pas pour partir en vacances, mais c'est vraiment pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre, des ateliers à un autre atelier, d'un événement à un autre événement. Et puis en plus, l'avantage, c'est que du coup, on va pour le festival de Cannes. Donc on va faire la montée des marches avec Eva Longoria. On va à la soirée du Global Gift, donc la soirée d'Eva, qu'elle organise pour sa fondation, où j'ai mis une sculpture ou deux en vente. Après une heure de vol, la voiture l'attend sur le tarmac, direction l'un de ses ateliers, à 30 minutes du centre de Nice. Alors nous y voici, nous y voilà. C'est ici, dans l'un de ses six ateliers, qu'une partie des oeuvres qui l'imaginaient est produite. Ici, on fait beaucoup de bronze et d'aluminium. Mais on a un atelier pour faire l'agrandissement, pour les pièces géantes, un endroit pour faire de la résine plus, un endroit pour faire, je ne sais pas moi, des choses transparentes, du cristal. Le métal est fondu, puis coulé dans un moule. Et après refroidissement, une sculpture apparaît. Une fois que ça va être démoulé, on va assembler comme un puzzle toutes les pièces. On va les souder et les polir pour qu'on ne voit plus les soudures. Sous ses yeux, ses oeuvres prennent forme, mais lui ne touche à rien, ce que parfois certains lui reprochent. Oui, enfin, c'est des gens qui n'ont aucune connaissance de l'histoire de l'art et qui ne savent pas comment ça se passe. Typiquement, on peut parler d'un grand sculpteur comme Auguste Rondin. Rodin, ce n'est pas lui qui fondait ses pièces, il avait un fondeur. Dans une pièce comme ça, il y a peut-être dix corps de métier différents qui sont réunis. Tout part d'une idée, conçue en 3D sur ordinateur. Pour d'abord créer une première version de la sculpture. Ensuite, généralement, c'est transmis à une machine 5 axes, un robot, qui vient tailler la pièce. Et si on est satisfait, on peut commencer à vraiment lancer le vrai travail de production. Une création, puis des reproductions en quelques exemplaires. Et l'oeuvre échappe ensuite à son créateur. Aujourd'hui, on travaille avec un cahier des charges, avec un cahier de commandes aussi par rapport aux galeries dans lesquelles on développe et on vend les sculptures. C'est plus le consommateur final qui décide. Capter l'air du temps, les goûts du public, une recherche permanente. Parfois on est déçu, parfois on est super content, parfois on se dit, bon ben c'est génial, mais il n'y a que moi qui vais la bouleur dans mon salon, donc il n'y a pas de règle en réalité. Puis parfois on est surpris. Pour cette oeuvre, inspirée par l'univers de la guerre des étoiles, l'artiste a utilisé son propre corps, scanné en 3D. Il y a beaucoup de gens qui sont très très attirés et très demandeurs sur cette pièce. Ah ça, ça vaut très très cher, ça vaut plus de 300 000 euros. C'est du bronze Goldie, c'est un bronze qui est vraiment assez chargé avec des matériaux qui sont un peu chers. Des oeuvres animalières ou inspirées de références populaires, vendues parfois plusieurs millions d'euros, qui ont fait de Richard Orlinsky une star de l'art contemporain. Mais ce titre ne lui suffit pas. En 2016, il surprend le monde de la musique, avec un tube planétaire. « Heartbeat » devient « Disque d'or », un succès que l'artiste veut aujourd'hui reproduire. Votre alteste, c'est réinissime. Ça va ? Et toi ? Bah oui. Comment on est ? À Paris, il retrouve le musicien John Mamann, qui a collaboré avec Johnny Hallyday, Grand Corps Malade, ou encore Vita et Slimac. Le clip est terminé normalement, d'accord ? Aujourd'hui, l'artiste vient valider le clip d'un nouveau titre, qui doit sortir début juillet. Une musique festive, entraînante, des stars américaines, une production taillée, pour faire danser. On a une confidence à faire quand même aujourd'hui, c'était pas prévu, mais voilà. En fait, c'est le tube de l'été, on le sait pas encore, mais c'est le tube de l'été. De la matière sculptée et des sons, deux carrières pour l'artiste, mais une seule démarche. En réalité, ça fait partie d'un tout, la musique, l'art. L'art, pour moi, c'est l'art visuel, l'art musical, l'art... L'expression artistique, elle est dans un univers, et en fait, je développe un univers à 360. Une autre facette, et sur la pochette, un animal relissé de monde. On cherchait quelque chose avec une identité visuelle assez forte, et c'est John qui a huité de prendre quelque chose qui représente un peu mon travail. Artiste génial pour les uns, ou génie du marketing pour les autres, Richard Orlansky impose sa patte partout, avec un objectif, être populaire. Des musiciens, des chanteurs à tous les coins de rue. Aujourd'hui, c'est la fête de la nuit.